On pourrait discuter de ça pour des nuits et des nuits. Si on vous posait une question, qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Il faut dire la vérité. Je vois l'ensemble, je vois tout. C'est quelque chose que je ne comprends pas tout à fait. Bonjour, je m'appelle Asmodé. Nous accueillons aujourd'hui Eric Lagadec, astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur qui a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Eric. Bonjour. Commençons par une question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que la matière noire ? Là, je passe. Pardon ? Ça va prendre du temps. En une minute, ça ne va pas être possible. Bon. Dans ce cas, une question plus accessible. Certaines personnes ont observé dans le nord de la France un phénomène inhabituel à nos latitudes. Des aurores boréales. Quelle est l'origine de ce phénomène ? En fait, le soleil est une étoile qui a un cycle d'activités d'à peu près 11 ans. Quand cette activité est forte, il peut éjecter de la matière qui va arriver sur Terre. Mais sur Terre, on est protégé grâce à notre champ magnétique qui crée un bouclier. Mais quand les éjections sont très fortes, le bouclier n'est plus assez puissant pour nous protéger. La matière va interagir avec l'atmosphère où le bouclier est le moins fort, donc ça se trouve au pôle. Cette matière qui est éjectée par le soleil va interagir avec l'atmosphère qui est composée d'atomes principalement d'oxygène et d'azote. Quand la matière interagit avec ces atomes, elle va éjecter de la lumière à une certaine longueur d'onde, donc à une certaine couleur, qui se trouve être le vert et le rouge qui expliquent donc ces aurores boréales qu'on peut voir dans le ciel dans le nord. Merci Eric pour ces explications. Voulez-vous ajouter un petit mot pour la fin ? Votez pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada